Salut, c'est Constance, la pharmacienne de la santé.net. Je voulais qu'on parle aujourd'hui de sinusites qu'on rencontre un peu plus souvent en hiver, mais qu'on peut également rencontrer en été dans le cadre de rhinites allergiques ou de sinusites chroniques, souvent également d'origine allergique. Comment on fait pour soigner et prendre en charge une sinusite sans ordonnance ? Déjà, premièrement, il faut savoir dans quel cas on va voir son médecin immédiatement sans se poser de questions. C'est 48 heures de fièvre sans que ça baisse et ça continue, des signes de surinfection bactérienne. Vraiment les sinus, donc je répète, c'est vraiment à ce niveau-là, donc les sinus au niveau front, les sinus frontaux, ou à ce niveau-là où ça tape, ça fait mal, surtout quand on penche la tête en avant et à la pression, c'est extrêmement douloureux. Ça, c'est donc une sinusite. Donc on va voir son médecin si fièvre de plus de 48 heures et si la douleur est vraiment importante et si, encore une fois, les sécrétions sont très épaisses. Ça, c'est le tableau de la sinusite. Si ça se gère un petit peu et qu'on peut essayer de faire avec ce qu'on a à la maison ou on a lanché son pharmacien, en quoi cela consiste ? Eh bien, tout simplement, paracétamol. C'est la base, je le répète tout le temps, mais c'est la base de la prise en charge. Pour les adultes, 1 gramme toutes les 6 heures, maximum 3 par jour. Est-ce qu'on met quelque chose en plus ? Je pense à la pseudo-éphédrine qu'on va rencontrer dans le Dolirum Pro ou dans du Rhinadvil, où le Rhinadvil, c'est de l'ibuprofène et de la pseudo-éphédrine. Ce n'est pas forcément justifié. Et surtout, il y a beaucoup de contre-indications à l'utilisation de la pseudo-éphédrine. On le dit tout le temps, mais il faut faire extrêmement attention avec ce principe actif-là. Notamment si vous souffrez d'hypertension, si vous avez des antécédents cardiovasculaires, une insuffisance cardiaque, enfin bref. Là, pour ce médicament précis, il est ultra important de demander conseil à son médecin ou son pharmacien avant de le prendre tout seul comme un grand. C'est vraiment très important. Néanmoins, il faut quand même admettre que ça peut aider un petit peu à soulager les symptômes. C'est un peu un pansement sur la plaie, mais bon, ce n'est pas d'une efficacité redoutable, mais ça peut aider. Je préfère, pour ma part, rester sur le conseil très simple qui consiste à prendre seulement du paracétamol, où là, on est un peu plus sûr de notre coût et de ce que l'on fait. Et enfin, la prise en charge, elle repose, mais vraiment de manière extrêmement importante, sur un lavage de nez. Alors, ce n'est pas une humidification des narines. Quand je dis lavage de nez, surtout dans le cadre d'une sinusite, c'est un lavage de nez hyper tonique, hyper puissant. Il va falloir amener à une grosse pression pour essayer d'aller drainer tout ce qui est très congestionné au niveau des sinus. Il faut quand même bien imaginer que c'est une espèce de bouillasse qui est prise dans les sinus. Donc, ça fait mal, ça tape, ça comprime. Il y a une réelle congestion. Et donc, il va falloir envoyer un bon jet dynamique, histoire de drainer un petit peu tout ça. Un jet dynamique qui est un peu plus salé que du sérum physiologique simple, qui peut parfois ne pas suffire. Donc, vous avez plein de dispositifs. Vous avez évidemment les pipettes, mais les pipettes, c'est ce qu'on va proposer davantage à des enfants. Là, pour un adulte, je préfère conseiller le dispositif Respimer que j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement, ou tout simplement une bonne bonbonne de sérum fille avec une bonne serein. On prélève 10 millilitres et plaf, de chaque côté, ça fait un bien phénoménal. Et ne me dites pas que vous n'êtes pas trop la vache de nez, je vous en prie. On peut également prendre en charge la sinusite avec des huiles essentielles. Donc là, je vous conseille le mélange de trois huiles essentielles, une goutte d'arbraté, une goutte de niaouli et deux gouttes de ravine sara que vous mélangez, que vous appliquez 2 cm au-dessus des sinus, 3 à 4 fois par jour. Pareil, ça fait beaucoup de bien. Je le répète, lavage de nez en prévention. Pensez aussi à humidifier l'atmosphère de votre chambre. On est en hiver, on met du chauffage parce qu'il fait froid et l'air est extrêmement sec dans les chambres. Donc pensez à diminuer un petit peu le chauffage. À 19, ça suffit, c'est très bien. Et en plus, c'est bon pour la planète. Et remettre un petit bol d'eau à côté du radiateur de manière à rendre l'atmosphère un peu moins sèche parce qu'elle est très asséchée par le chauffage. Voilà, lavage de nez, paracétamol, la base. Allez, on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.